Le Luba 2 ça fait 6 mois que je l'ai actuellement dans mon jardin et aujourd'hui donc ce que je vous propose c'est un petit bilan on est actuellement le vendredi 13 septembre voir un peu s'il est toujours aussi fonctionnel après 6 mois d'utilisation j'ai eu la chance de faire une saison complète avec le Luba 2 dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu mon avis et là je vous cache pas que ça fait bien un mois que je ne l'ai pas fait fonctionner car l'herbe avait quand même bien cramé ça commence à reverdir donc là il est temps de lancer la coupe l'herbe est un peu haute à des endroits si aujourd'hui vous souhaitez acheter un robot tondeuse et vous ne savez pas trop lequel choisir n'hésitez pas à m'envoyer un message je vous mettrai le lien en description et sachez que si vous souhaitez acheter le Luba 2 vous avez 50€ de réduction en passant par le lien en description de la vidéo ce robot m'a été envoyé par MAMotion d'ailleurs les vidéos que je fais sur cette chaîne Youtube c'est plus des réactions c'est plus par plaisir de partager mon expérience je ne suis pas obligé en tout cas de les faire voir un peu dans le temps si le robot est toujours aussi efficace je vais lancer le robot on va voir un petit peu comment il se débrouille avec les panneaux solaires voir un petit peu la tente si elle est efficace ou non et après je vous donnerai mon ressenti après déjà 6 mois d'utilisation très pratique donc on peut régler la hauteur de coupe il vérifie que tout soit bon c'est ok suivant voilà on voit tous les petits traits là où le robot va passer donc là il est chaud patate il va venir tendre on peut dire ce qu'on veut déjà la précision est toujours incroyable là j'avais programmé 10 cm contre les bordures et il me fait 10 cm d'ailleurs si on veut on peut le faire passer beaucoup plus proche c'est juste que moi je n'avais pas envie forcément donc précision déjà c'est vraiment son gros point fort en 6 mois j'ai pas l'impression qu'il s'est décalé d'un seul centimètre donc par exemple moi qui a un mur juste en bas c'est ultra important d'avoir une précision excellente sinon si le robot tombe c'est catastrophe et si par exemple vous avez également une piscine à côté vous voyez donc là il ne va pas s'aventurer bon on peut voir qu'il m'a bien détouré tous les panneaux solaires le temps qu'il tente je vais vous donner un petit peu le bilan de cette saison car là je pense que je vais le lancer jusqu'à fin octobre début novembre après à mon avis l'herbe ne poussera plus trop pour conclure sur cette première saison le travail qu'il a effectué est vraiment formidable une fois programmé on n'a plus besoin de s'en occuper là je le faisais tendre à peu près tous les 3-4 jours voire tous les 5 jours maximum par rapport à tous les robots que j'ai pu tester c'est vrai que le Luba 2 il est quand même super bien comme robot après pareil les robots Segway par exemple de chez Navimo ce sont de très bons robots tondeuses sans fil mais le Yuka et le Luba c'est un peu mon coup de coeur de cette année je ne vais pas vous redonner tous les points positifs mais voilà pour un jardin en pente un peu difficile franchement c'est le top là vous voyez il y a des amortisseurs à l'avant qui lui permettent de bien s'adapter à tout type de jardin ce qui est impressionnant c'est vraiment la précision et également l'avantage c'est ces 4 roues motrices qui lui permettront d'aller dans des pentes de 80% maximum et ça va grimper donc sans aucun problème les petites roues pivotantes comme ça également pour le faire glisser ça c'est le top pour ne pas abîmer trop votre jardin votre pelouse l'avantage également c'est que l'on peut régler la vitesse d'avancement admettons si c'est un peu sec et que vous ne voulez pas qu'il traîne trop vous pouvez lui dire d'aller plus vite et au printemps lorsque l'herbe est un peu grasse un peu haute vous pouvez lui dire d'aller plus lentement donc ça c'est plutôt cool j'en ai pas vraiment trop parlé également mais au niveau de la mise en place du robot Tondas c'est ultra simple tout se fait avec son smartphone et je vois beaucoup de questions sur l'antenne RTK donc moi je l'ai positionné ici et donc j'ai fait un test sur cette chaîne j'avais mis le robot donc je vais vous montrer le robot il était là-bas et il y avait toujours encore du signal là où j'ai eu une perte de signal c'est quand le robot a atteint cette limite qui est derrière l'arbre là-bas c'était vraiment assez haut c'était à la maison du haut là-haut donc là on avait une perte de signal mais voilà il y a quand même je sais pas 300-400 mètres 300 mètres bien à vol d'oiseau c'est pour vous dire entre il y avait tous les arbres il y avait également la maison car l'antenne est là-bas même si votre antenne est proche de la maison là vous voyez j'ai même un peu abusé parce qu'il y a même pas je sais pas il doit avoir 50 cm c'est quasiment sous le toit lorsque vous l'installez moi ce que je vous recommande c'est d'avoir la base de la station donc cette partie la base de rechargement avec l'antenne RTK si possible proche de votre maison au moins si ça peut capter le wifi c'est encore mieux et après toute la partie du jardin si ça capte pas le wifi en fait on s'en fout étant donné que le robot va fonctionner sans le wifi il va fonctionner donc avec l'antenne RTK il n'y a pas besoin de wifi on aura besoin juste du bluetooth du portable pour pouvoir détourer le jardin après le wifi c'est juste pour avoir accès à la caméra mais au final c'est pas ultra utile moi par exemple sur cette partie il doit capter encore un peu le wifi mais dès qu'il est là-bas voilà il capte plus le wifi et il arrive quand même parfaitement bien à tondre donc voilà il n'y a aucun problème là-dessus possibilité de mettre une carte sim à l'intérieur du robot au niveau de la détection d'objets j'ai fait une vidéo également le robot il détecte parfaitement bien donc là j'ai mis juste le bumper donc il détecte pas avec la caméra pour ici donc là par exemple il y a d'autres robots qui s'étaient plantés ici parce que la pente est quand même assez raide donc on ne le voit pas trop mais voilà avec les 4 roues il n'y a aucun problème au final après au niveau de l'entretien j'ai changé une fois les lames enfin je les ai juste tournées en fait parce qu'on a deux côtés donc pour cette saison c'est bon après peut-être que je les changerai au printemps prochain mais en tout cas là elles sont encore très très bien affûtées et vous voyez là ça se stocke un petit peu il faudrait des fois de temps en temps venir le nettoyer avec un tournevis portez des gants pour ne pas vous faire mal avec des lames possibilité également de passer un petit coup de jet d'eau dessous le robot franchement moi je ne trouve pas ça ultra utile plutôt gratter tout ce qui est collé d'ailleurs ça s'enlève super bien une fois que c'est sec ça je le fais surtout dès que c'est mouillé ça permet d'éviter d'avoir trop d'herbe qui s'accumule sous le carter dès qu'il pleut il va rentrer à la station on a le capteur de pluie ici et ce robot il est quand même relativement silencieux pour ce qui est du bilan sur cette saison et ce robot tondeuse l'UBA2 j'en suis vraiment très content pour l'instant je ne peux que le recommander et je ne suis pas payé donc pour dire ça c'est que vraiment je le pense à voir sur plusieurs saisons plusieurs années car le robot a même pas un an pour l'instant donc voilà c'est difficile de voir sur du long terme sur le court terme en tout cas il fait un boulot de très très bon travail et ce que j'aime bien c'est les traits que l'on peut apercevoir une fois qu'il a fini la tonte c'est juste magnifique si vous souhaitez commander le l'UBA2 pensez à passer par le lien en description pour bénéficier des 50€ de réduction un autre gros point positif de ce l'UBA2 c'est qu'il va s'adapter à quasiment tous les jardins car voilà il va pouvoir monter des pentes de 80% les jardins un petit peu vallonnés il va également bien les prendre à condition que ça ne soit pas trop des bosses des grosses bosses non plus énormes car sinon le bumper risquerait de toucher à l'avant et vous êtes nombreux à me demander si on peut se passer de sa tondeuse actuelle si on achète un robot tondeuse alors moi je pense que oui en tout cas mon voisin c'est ce qu'il fait moi je pense également qu'au printemps je ne vais pas me servir de ma tondeuse à condition d'être réactif et de faire la première tente du robot tondeuse fin hiver début printemps il ne faudra pas attendre mi-avril car là ça risquerait d'être trop haut et le robot tondeuse risquerait de galérer un peu pareil si vous pouvez le faire tendre plus tôt l'après-midi ça sera bien mieux ça demandera juste de le nettoyer de temps en temps pour éviter que l'herbe s'accumule trop peut-être que je referai une vidéo dans un mois ou deux pour l'hivernage j'ai également créé un groupe Facebook sur le l'UBA2 et le yucca n'hésitez pas à aller faire un petit tour et après il va rester au chaud pendant l'hiver je ne pense pas le laisser en extérieur car avec la batterie autant le rentrer c'est dommage de le laisser en extérieur ça risquerait d'abîmer la batterie le froid moi je vous dis à la prochaine si vous souhaitez le commander n'hésitez pas vous avez 50€ de réduction allez ciao ciao